Bonjour à tous et bienvenue, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'objectif il est très simple les amis, c'est tout simplement d'avoir les meilleurs paramètres graphiques sur CS2. Je sais qu'il y en a plein qui le demandent, les paramètres de pro notamment, du coup ça va jouer en plusieurs étapes et la première étape c'est côté Windows. Il faut tout simplement activer le mode jeu si vous ne l'avez pas fait, donc vous tapez mode jeu dans la barre de recherche, une fois que vous l'avez fait vous allez dans mode jeu, vous l'activez, vous faites les paramètres graphiques et ici vous allez choisir l'application CS2 pour qu'elle soit en performance élevée. Donc vous allez dans application de bureau, parcourir et ici normalement si vous allez dans Steam, Steam Apps, Command, CSGO, Game, Bean, Win64, c'est un peu long le chemin désolé, vous allez dans CS2.exe, vous faites ajouter et une fois que vous l'avez ajouté vous allez dessus, vous faites option et vous le mettez en performance élevée enregistrée. Comme ça Windows va le prioriser dans le cadre des jeux qui sont actifs et notamment de CS2 mais ça marche pour tous les autres jeux. Une fois que vous l'avez fait, bien entendu il faut aller dans les applications installées, dans les applications installées l'objectif il est simple, c'est de désactiver ce qui tourne en arrière-plan, on n'a plus d'options comme sur Windows 10, donc pour le faire malheureusement, il faut aller application par application, faire les trois petits points, faire option avancée et vérifier que laisser l'application s'exécuter en arrière-plan est à jamais. Donc faites-le pour toutes vos applis, faites-le une fois, vous verrez que ça sert vraiment parce que quand vous frisez en jeu, que vous avez des pertes de FPS, c'est souvent dû aux applications qui sont en arrière-plan. Donc faites-le pour toutes vos applications, là vous avez compris le procédé, les options avancées sur chacune des applications et ce paramètre à jamais et vous serez très bien vu qu'il n'y aura rien qui tourne en arrière-plan. Profitez-en pour faire un petit coup de Windows Update, pourquoi ? Parce que ça c'est pareil, quand vous êtes en train de jouer, ça va rechercher des mises à jour, vous allez perdre des FPS bêtement parce qu'il va les chercher et les télécharger, donc vérifiez que vous êtes à jour, comme ça vous n'aurez plus de problématiques. Une fois que vous l'avez fait, on va se débarrasser des fichiers temporaires, donc les fichiers temporaires, vous cliquez sur Windows plus R, vous recherchez pourcentage, TEMP pourcentage, vous faites OK, une fois que vous les avez, vous les sélectionnez tous, vous faites supprimer, faire ceci pour tous les éléments actuels, ignorer, et voilà, vous avez supprimé une partie des fichiers temporaires, ça c'est ceux qu'il est en train d'utiliser, donc on ne va pas les supprimer, et là vous refaites Windows plus R, et cette fois-ci vous enlevez les pourcentages, donc TEMP tout court, vous faites OK, et là c'est pareil, vous supprimez tout, et vous faites faire ceci pour tous les éléments actuels, ignorer, vous gardez que ce qui est strictement nécessaire. Profitez-en pour faire un petit coup de contrôle à le dessus, pour aller dans le gestionnaire de tâches, et dans le gestionnaire de tâches, vérifiez qu'au démarrage notamment, vous n'avez rien qui s'active, que vous ne souhaitez pas, vous voyez, moi j'ai laissé la sécurité, j'ai laissé mon casque avec IQ, j'ai un Corsair, tout le reste je l'ai désactivé, comme ça il n'y a rien qui vient tourner en arrière-plan, vous allez avoir un appareil qui démarre beaucoup plus rapidement, donc s'il vous plaît, faites-le, ça ne mange pas de pain. On passe à la partie paramètres graphiques directement dans NVIDIA, donc deux éléments à aller voir, d'abord le NVIDIA GeForce Experience, dessus c'est très simple, vous allez dans l'accueil, vous allez sur CS2, vous allez dans Détail, et là vous vérifiez qu'il n'est pas optimisé, on ne veut pas qu'il optimise, vu que c'est moi qui vous propose des étapes pour l'optimiser, donc vérifiez qu'il n'est pas en optimisé, comme ça vous êtes tout bon, profitez-en pour vérifier que vous êtes à jour sur, bien entendu, vos pilotes, vos drivers, vous pouvez gagner quelques FPS sur une mise à jour, donc s'il vous plaît, faites-le, ça sert toujours. Une fois que vous l'avez fait, on passe pour moi à l'étape quasiment la plus importante, en dehors des paramètres en jeu, qui est bien entendu le panneau de configuration NVIDIA, qui est extrêmement important, c'est lui qui régit votre carte graphique, qui lui indique comment elle doit fonctionner, donc automatiquement c'est très important. La première chose, ça va être bien entendu d'aller dans les couleurs du bureau, donc pour cela vous allez dans Régler les paramètres des couleurs du bureau, et pour avoir une excellente visibilité, de base c'est défini à 50, 65, 50, moi je vous invite à avoir un éclat numérique qui est plus élevé, à hauteur de 70%, vous allez voir à l'œil, ça saute beaucoup plus, et les ennemis se voient bien mieux, donc en termes de visibilité, c'est bien meilleur que ce que vous avez avec un éclat numérique à 50. Sur le G-Sync, si vous avez bien entendu la possibilité de le faire, d'activer avec votre écran, faites-le, voyez, moi je l'ai activé, c'est quelque chose qui permet de gagner des FPS aussi, c'est conçu exactement pour du gaming, donc faites-le si vous ne l'avez pas activé. Et on arrive donc à l'étape, la plus importante en dehors des paramètres en jeu, les paramètres 3D. Donc ici, c'est vraiment ce qui explique à votre carte graphique ce qu'elle doit faire, ce qui va être important, mise à l'échelle spatiale de l'image désactivée, anti-crelénage désactivée, anti-crelénage correction gamma activée, le mode contrôlé par l'application, la transparence désactivée, le CUDA, politique de mémoire système, paramètres par défaut du pilote, les processeurs graphiques tous, la compatibilité OpenGL GDI à auto, DSR factor off, les filtrages, donc le anisotrope contrôlé par l'application, la LOD négative autorisée, l'optimisation d'échantillonnage activée, haute performance pour la qualité, c'est un paramètre qui est extrêmement important, l'optimisation trilénaire activée, la fréquence de rafraîchissement la plus élevée, le mode de faible latence ultra si vous pouvez et activé si vous ne pouvez pas, c'est-à-dire que si vous n'avez pas l'option ultra qui est disponible, mode de gestion de l'alimentation, privilégier les performances maximales, nombre d'images par seconde maximale, bien entendu non, l'optimisation 3D, oui, le processeur graphique de rendu OpenGL, c'est votre carte graphique, la synchro verticale, moi je le désactive, je déteste ce paramètre, donc désactivez-le, vraiment, il se remet des fois par défaut, donc vérifiez de temps en temps, technologie du moniteur, compatibilité G5, tram pré-rendu de réalité virtuelle 1 et triple mise en mémoire tampon, désactivez, je repasse sur tous les paramètres pour ceux qui n'ont pas eu le temps de les capter, voilà, je repasse tout doucement, comme ça vous pouvez tout voir, et je le refais une fois dans l'autre sens, comme ça, pour ceux qui en ont loupé une deuxième fois, vous avez l'occasion d'avoir tous ces paramètres qui vont vraiment vous permettre de gagner des FPS, d'un point de vue CS2, voilà. Je vous propose donc de passer à la partie paramètres en jeu. Une fois qu'on est en jeu, qu'est-ce qu'on va faire ? On va bien entendu aller dans les paramètres, j'en profite pour ceux qui apprécient cette vidéo, n'hésitez surtout pas à la liker, à partager, à vous abonner, mais ça me permettra bien entendu de vous proposer encore plus de vidéos. Alors d'un point de vue paramètres vidéo, je vous recommande ce qui se fait le plus sur l'environnement pro. Tous les pros jouent avec ces paramètres, donc je vous montre juste ces paramètres. Ça s'appelle le 4 tiers stretch, donc étiré. Globalement, ça permet d'avoir des ennemis qui sont beaucoup plus gros à l'écran, vous avez pu le voir à travers ma première vidéo. Globalement, vous allez les voir plus épais, plus larges, donc c'est plus facile de leur tirer dessus. Donc affichage plein écran, normal 4 tiers, c'est ce qui est le plus recommandé, avec la résolution 1280x960, avec une fréquence de rafraîchissement qui est la plus élevée, donc moi c'est 143 sur mon écran, 144 pour être précis, donc il met 143. Par défaut, en paramètres des vidéos avancés, contexte subjectif accru, oui. Synchro vertical, moi je n'en veux pas, il me l'active par défaut, mais moi je n'en veux pas. Je sais que sur le G5, il a tendance à vouloir tout le temps l'activer, mais désactivez-le, d'accord ? Le G5, vous le prenez, la latence faible, Nvidia Reflex, on l'active bien entendu. IP Max en jeu, donc c'est à 400, moi honnêtement je suis autour des 350 fps en moyenne, donc voilà, c'est très bien, je pourrais aller, je pense, plus haut, mais ça me suffit très largement avec un écran qui est globalement à 144 Hz. Préglage vidéo actuel, bien entendu sur mesure, Mandic Relénage, CMA 2, qualité globale des ombres faible, ombre dynamique, tout détail des textures moyen, ça suffit très largement, il n'y a pas besoin d'aller plus haut, mode de filtrage des textures anisotrope 4, ça suffit, franchement ça suffit très largement, détail des shaders faible, détail des particules faible, ça c'est ce qui fait vraiment gagner des fps les amis, occlusion ambiante, c'est une horreur pour les fps, donc vous le désactivez, grande gamme dynamique HDR en performance, et le FSR en désactivé, c'est beaucoup mieux. Sur les positions des bordures du HD, pas de grands paramètres à appliquer, ça ne change absolument rien, et vous avez eu les paramètres vidéo, donc vous êtes tout bon. Bien entendu sur le jeu, moi je vous invite juste à aller dans le HUD et mettre les échelles au minimum, pourquoi ? Tout simplement parce que sinon ça vous prend de la place sur l'écran, surtout quand on joue en 4 tiers stretched. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous avez pour moi tout ce qu'il faut pour régner sur CS2, et vous éclatez avec un haut nombre de fps, dites-moi dans les commentaires si ça a marché pour vous, et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, sachez que je peux faire des séances d'optimisation dédiées de votre PC pendant une heure pour tout optimiser dessus, avec l'abonnement Godmode. Voilà, à très bientôt, et merci d'avoir regardé, salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !